Il n'y a pas qu'en France que se sont déroulées les commémorations du centenaire de la fin de la première guerre mondiale. C'était aussi le cas en Australie, en Inde ou ici au Royaume-Uni, où la reine Elisabeth a assisté à un concert au prestigieux royaume Alberto de Londres. Il s'agissait de rendre hommage à tous les soldats de l'ancien empire britannique morts sur les champs de bataille de 1914 à 1918. Les spectateurs, y compris la première ministre Thérésa May, tenaient les portraits de quelques-unes des victimes et portaient à la boutonnière l'incontournable coquelicot, le symbole du souvenir des combattants du Commonwealth tombé pendant la grande guerre. Dans l'assistance, il y avait donc une grande partie des membres de la famille royale, y compris les princes William et Harry, accompagnés de leurs épouses. Et sur scène, il y avait quelques artistes de renom, tels le chanteur gallois Tom Jones.